et c'est le genre c'est Flop Players qui vous parle en direct du patch 2.4 la partie tout simplement des objets en fait puisque le patch 2.4 sortira demain donc à cette heure là mercredi nous sommes donc mardi et donc Riot Games en attendant nous a donné un aperçu des objets et j'attendais justement qu'il fasse ça parce que je voulais faire la vidéo explicative du patch 2.4 où je donne mon avis sur les nerfs tout ça et justement une vidéo explicative par rapport aux objets parce qu'en fait vous allez voir il y a du changement sur les objets et notamment du côté des tireurs qui vont avoir beaucoup d'items critiques extrêmement puissants ce qui je l'espère va pouvoir permettre à certains personnages de revenir dans la méta et à contrario on verra que il y a des personnages qui étaient déjà très forts actuellement comme Lucian qui vont devenir complètement broken donc on est directement parti pour la soif de sang donc la soif de sang en fait a été remaniée c'est à dire que on passe maintenant à un coût réduit de 200 on gagne moins de dégâts d'attaque et on gagne 25% de chance de coût critique alors ça ils ont essayé de faire la même chose simplement que sur League of Legends PC puisque sur PC effectivement la soif de sang donne du coût critique bien évidemment l'item donnera toujours du vol de vie et aura toujours son passif mais là c'est juste qu'ils mettent juste les changements vous voyez là il y a juste les nouveautés et les changements mais bien évidemment tout le reste il y a toujours le bouclier qui est actif et la régène donc tout simplement c'est un item qui va vraiment devenir très fort sur les personnages qui ont besoin de crit et de régène parce que par exemple on prend n'importe quel ADC généralement on aime bien avoir du vol de vie sur certains ADC même sur tous les ADC en général il y a un moment où on a envie de bénéficier de vol de vie sur un ADC autre que d'avoir les petites bottes vampiriques on va avoir un gros truc qui sustain et avoir ce bouclier de la soif de sang le seul problème c'est que cet item là nous bouffait un slot d'items et ça ne nous permettait pas d'avoir du critique et généralement si en face il y a beaucoup d'assassins vous faites un ange gardien une soif de sang et du coup forcément vous avez 2 items sur vos 5 que vous pouvez avoir donc vous pouvez avoir au maximum 25 x 3 75% de chance de crit et donc la soif de sang juste pour obtenir de la régène et ce petit bouclier au final ça vous a tout niqué donc là maintenant vous allez pouvoir faire une soif de sang dans quasiment tous les cas et ça va vous donner vos 25% de chance de crit donc vous prenez 4 items dont la soif de sang et vous allez avoir vos 100% de taux crit et je trouve ça très bien ce qu'ils ont fait et aussi effectivement il y avait des combattants comme ils le disent ne pouvaient pas vraiment profiter du bouclier tandis que les tueurs voulaient booster leur chance de taux critique donc là c'est exactement ça c'est exactement ça en fait ils ont tout compris franchement c'est un choix assez judicier parce que voilà ça c'est un item de base pour les combattants mais en fait c'était les ADC qu'ils faisaient mais ils n'avaient pas de taux critique et maintenant ça donne du taux critique c'est parfait la fausse spectrale alors la fausse spectrale vous allez voir ça va être comme beaucoup d'autres items qui vont être présents sur ce patch ça va être des items malheureusement qui ne vont pas permettre de vous adapter mais ça va être des items qui vont faire partie d'un core build alors je le rappelle il y a des items pour s'adapter et des items que vous allez toujours faire parce que c'est des items naturellement forts en fonction de votre personnage et c'est ça qu'on appelle le core build la fausse spectrale donc c'est un item qui va vous donner de la chance de co-critique de l'acceleration compétence des dégâts d'attaque et en plus de ça elle va vous permettre d'avoir ça cette compétence qui est juste magique qui va vous permettre de restaurer 2% de votre mana à chaque fois que vous mettez des coups alors ça c'est assez magique parce que ça va permettre aux tireurs qui ont besoin de mana comme Miss Fortune ou Luciane non vraiment la fausse spectrale pour moi c'est un item qui est spécialement réservé pour Miss Fortune et Luciane ça va faire partie de leur core build tout simplement parce qu'en fait c'est des personnages qui vont spammer leur sort et qui ont donc besoin de mana pour le faire et ça va leur redonner du mana en plus de ça on a un autre passif qui fait que les compétences actives blessantes et les attaques renforcées infligent 10 points de dégâts physiques supplémentaires plus 70% de chance de co-critique donc c'est à dire que alors ça vous fait pas gagner du taux critique c'est pas ça que ça veut dire ça veut juste dire que les dégâts de taux critique que vous devez faire sont à 70% ce qui est vraiment assez strong puisque ça va vous permettre en fait bah tout simplement compétences actives c'est n'importe quel spell comme par exemple je sais pas prenons l'exemple du coup de Luciane ou Miss Fortune Miss Fortune met un Q spell compétences actives blessantes ça va faire 10 points de dégâts plus 70% de chance de co-critique donc ça va vous augmenter vos dégâts largement après et les attaques renforcées infligent 10 points de dégâts supplémentaires en plus de ça pardon excusez-moi j'ai fait dans le sens à l'envers excusez-moi mais dans tous les cas ce que vous devez comprendre si je me suis mal exprimé c'est qu'en fait ce passif là et bien c'est comme une trinité c'est une trinité mais en un peu moins forte parce que ça va pas vous donner des dégâts en fonction de votre AD mais en fonction de vos dégâts de critique donc forcément c'est que vraiment un item réservé pour les tireurs donc vraiment ce que vous devez retenir sur cet item c'est que c'est un item qui va permettre de restaurer du mana et qui va permettre en fait d'avoir une brillance voilà c'est plutôt ça c'est un proc de brillance un proc de trinité un peu moindre pour les ADC c'est pourquoi c'est très très fort sur Miss Fortune et sur Lucian puisque Lucian et Miss Fortune je le répète encore une fois mais ils dépensent du mana ils spamment leurs compétences mais cette compétence là ça va tout simplement leur permettre à chaque fois qu'ils vont spammer leur sort et bien de récupérer des points de dégâts supplémentaires sur les adversaires donc Lucian c'est vraiment l'exemple parfait qui va faire Cuspel auto-attaque auto-attaque parce que le passif de Lucian va donner deux coups d'auto-attaque donc là ça ça va faire des dégâts en plus E donc votre dash auto-attaque auto-attaque des dégâts en plus Z auto-attaque auto-attaque des dégâts en plus bref ça va vraiment vous permettre d'avoir des dégâts colossaux et tout en restaurant votre mana pareil pour Miss Fortune Miss Fortune en late game je rappelle ça spamme le Cuspel ça va toutes les deux secondes vous faites boum 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 avec votre Cuspel tout le temps et ça va vous permettre à chaque fois de gratter quelques points de dégâts sur vos adversaires c'est un item qui va être également très très fort sur Graves alors Graves c'est pas vraiment le spamming de compétences mais c'est surtout justement cette compétence là qui va vous permettre d'avoir énormément de dégâts après avoir tu sais par exemple votre dash puisqu'en fait tout simplement je le rappelle les attaques renforcées infligent 10 points de dégâts plus 70% de chances de co-critique et ça permet tout simplement comment dire vu Graves il fait des dégâts critiques largement supérieurs à tous les autres ADC vu qu'ils sont passifs et bien vous allez arracher la vie de votre adversaire ça ça fait aucun doute ça va faire largement partie du corbut de Graves en tout cas si vous voulez le jouer critique bien évidemment donc ça ça va être je suis très content que la fausse spectrale soit là vraiment je suis très content et après le dernier personnage Ezreal alors je fais un peu une comparaison à PC c'est peut-être très foireux je pense que c'est foireux tout simplement parce qu'en fait sur PC il y a un moment où la fausse spectrale était énormément jouée sur Ezreal puisqu'en fait vous faisiez dragtar fausse spectrale mais la dragtar c'est pas vraiment la même c'est un mythique sur PC donc ça vous donne des stats en plus par rapport à celle qui est sur Wild Rift mais toujours est-il que la fausse spectrale en tout cas avec vos Q-Spels vous resterez votre mana et vous avez mana illimité donc à voir si ça va être fait je pose ça sur la table je le mets comme ça je vous le dis juste par information la lame Solari alors ça pour avoir lu lu et relu ce patch cet item là c'est la B.O.T.R.K des ADC je m'explique la B.O.T.R.K c'est un item d'early game qui est de base un item fait pour tout simplement les bruiseurs qui jouent contre des tanks puisque la B.O.T.R.K donc Blade of the Ring King pardon l'âme du roi déchu c'est un item qui va permettre d'avoir des dégâts à l'impact qui fait des dégâts en pourcentage d'HP max autrement dit sur les tanks vous allez faire beaucoup de dégâts et ça vous donne de la vitesse d'attaque et de la régène bref tout ce qu'on recherche sur un ABC sauf que cet item là ne donne pas de chance de crit et figurez-vous que la lame Solari va vous donner de la vitesse d'attaque comme la B.O.T.R.K du dégâts critique et surtout de l'accélération compétence c'est toujours très important sur un ADC d'ailleurs de la CDR c'est toujours très important pour les les ADC pour généralement les ultis des ADC sont assez forts donc ça permet toujours de gratter des temps de seconde précieuses sur l'ulti des ADC mais c'est pas ça qui fait la force de cet item déjà il ne coûte que 3000 gold bon ça c'est assez correct mais c'est surtout cet unique cet actif ce passif pardon extrêmement puissant à chaque fois que vous avez utilisé une compétence ça vous accroît un effet rayonnant vous pouvez en stacker 3 et ça vous donne 25% de chance de co-critique pendant 10 secondes autrement dit on s'arrête juste là pour le moment ça va vous permettre juste avec un item et après avoir utilisé n'importe quelle compétence d'obtenir 50% de chance de co-critique puisque vous en avez 25 de base pendant 10 secondes autrement dit je prends un exemple encore une fois je pose ça sur la table je vais vous faire chier avec Luciane mais bon pour moi ce patch là avec cet item c'est le patch pour Luciane vous le verrez après il y a la navorie qui est là item broken sur Luciane enfin bref cet item là du coup comme je l'ai dit vous allez avoir 50% de chance de co-critique en un item je rappelle que le passif de Luciane fait proc les coups critiques pardon excusez moi ce qui fait que en plus de ça non seulement en plus d'avoir 50% de chance de taux critique vous allez doubler vos taux critique de manière indirecte puisque avec les 2 balles de Luciane vous pouvez mettre du coup beaucoup de dégâts critiques en fait tout simplement taux dans la partie et en plus ces coups critiques ils consomment une charge de rayonnement donc jusque 3 charges pour infliger des dégâts bruts supplémentaires à l'impact donc là on pourrait se dire ok bon ça fait un peu comme une trinité ça rajoute des dégâts supplémentaires à l'impact donc à l'impact je rappelle c'est cumulable donc tous les effets à l'impact peuvent être cumulés et vu que c'est pas justement un proc de trinité et bien si vous faites une trinité derrière vous pouvez stacker les deux mais bon ça va pas être le but mais bon je le dis juste comme ça pour les gens qui savent pas c'est quoi les dégâts à l'impact et donc là vous dites ok bon j'ai un item qui me donne 50% de chance de taux critique de la vitesse de l'accélération de compétence en fait et ça rajoute un peu de dégâts bon c'est pas broken et regardez après augmente de 150% max contre les cibles dont les PV sont bas dégâts brut max 65 à 100 lorsque la cible est inférieure à 35 PV autrement 35% des PV pardon j'ai mal lu autrement dit cet item là va vous permettre de finish les cibles qui sont l'eau alors 35% c'est un peu moins de midlife 50% c'est midlife c'est un peu moins de midlife franchement les dégâts brut max ils vont vraiment arriver vite donc imaginez ça sur Lucian sur H enfin en fait n'importe quel ADC qui est fort en early game on en parlera après mais Trindamer aussi pour moi cet item là va être très très fort sur Trindamer ça va vous donner 50% de chance de taux critique après avoir utilisé une compétence sachant que Trindamer avec son passif peut stacker 30 ou 35% je sais plus très bien de taux critique bref vous allez avoir autour de 80% de taux critique avec un item autrement dit Trindamer comme vous le savez il va mettre des auto-attaques ça va vous déchirer votre grande mère en fait et Yasio pareil Yasio du coup vous allez avoir 50% de chance de taux critique le passif du Yasio c'est que ça double les taux critiques donc là à voir si ça marche sur Yasio je suis pas sûr de cette information parce que est-ce que ça l'effet de rayonnement qui vous donne 25% de chance de taux critique ça va marcher sur Yasio en théorie je pense que si mais si ça marche sur Yasio sachez que juste avec la lame de Solari et le passif de Yasio du coup vous allez avoir 100% de taux critique avec un item voilà je pose ça là est-ce que ça va être brocane après cet item sur Yasio je sais pas mais en tout cas sur les personnages ADC early game comme Lucian et Ash je vois que c'est de là pour le moment après peut-être Tristana mais Tristana je trouve c'est très aggro mais si t'es un bon support aggro ça peut vraiment faire le café aussi enfin bref je pose ça comme ça encore une fois mais bon voilà surtout je vois surtout vraiment Trindamer Lucian et Ash qui ont un gameplay très aggro taux dans la partie donc ça je pense que cet item là ça va vraiment être très très fort sur eux vous allez gagner des taux critique en plus très rapidement dans la partie et vous allez infliger des dégâts bruts supplémentaires à l'impact à chaque fois que vous utilisez des compétences et vous chargez votre rayonnement et quand les cibles sont l'eau vous allez les déchirer donc franchement voilà alors comme il le dit ici la lame solarie est un tout nouvel objet pour ceux qui recherchent un pic de puissance en début de partie ou souhaitent simplement obtenir leur option de build en obtenant temporairement 50% de taux critique bon en fait j'ai rien à dire sur ce patch parce qu'il y a tout qui est marqué ici MDR et enfin c'est incroyable enfin franchement attends par contre quand vous avez au moins une charge de rayonnement vous gagnez 25% de taux critique oui non c'est qu'une fois ok enfin bref cet item là pour moi c'est la Bioterka des ADC je pense que ça va être un item fait franchement sur les personnages ADC early game encore une fois la lame tempête alors ça c'est un item qui va vous permettre d'obtenir donc c'est que 2900 d'ailleurs c'est pas très cher ça va vous permettre d'obtenir des dégâts d'attaque de la vitesse d'attaque du taux critique vos déplacements aux attaques permettent d'énergiser une attaque et l'attaque énergisée va infliger des dégâts supplémentaires en plus de ralentir l'ennui alors ça c'est un item encore une fois qui fait partie de corbule de personnages c'est un item qui est très fait sur Caitlyn sur PC parce que ça permet de kite facilement et d'ailleurs c'est un item qui est fait pour kite mais actuellement sur Wild Drift il n'y a qu'un seul personnage sur lequel la lame tempête va être extrêmement forte notamment en first item je parle bien évidemment de Jean Jean comme vous le savez à chaque fois qu'il fait un coup critique il va gagner de la vitesse de déplacement ce qui fait qui va pouvoir ça vous allez pouvoir énergiser vos attaques bien plus rapidement vous allez du coup infuser des dégâts magiques supplémentaires bien plus rapidement tout en ralentissant l'ennemi sachant que vous allez à 8000 kmh quand vous faites un tout critique sur Jean ça va vraiment être très strong cet item et je le redis encore une fois vitesse d'attaque Jean ne peut pas gagner de vitesse d'attaque à cause de son passif mais la vitesse d'attaque est transposée en dégâts sachant que vous avez déjà 25 de base je ne connais pas le ratio de dégâts par pourcentage de vitesse d'attaque mais sachez que vous avez gagné quelques dégâts donc moi je vois bien un build en mode lame tempête first item IE canon ultra rapide sur Jean et là vous êtes super strong franchement là je pense que vraiment la lame tempête va faire beaucoup de bien à Jean et je ne vois cet item d'ailleurs qui se fait que pour lui pour le moment sur Wild Rift il n'y a pas d'autre ADC pour moi qui peuvent le faire dites moi en commentaire si je me trompe les joueurs PC qui jouaient la lame tempête mais franchement je ne vois surtout que Jean en core build premier item ça va être extrêmement strong le prestelam Navori alors ça c'est l'item qui me fait penser que Lucian encore une fois va être complètement broken as fuck que Trimdamer va être complètement broken as fuck et que d'ailleurs Xaya c'est un très bon item sur Xaya ça va être un peu plus forte alors je m'explique en gros la Navori c'est un item qui va vous permettre tout simplement de gagner du taux critique donc un peu comme tous les items en fin de compte d'ADC surtout un gros pic de dégâts d'attaque de l'accès à la compétence mais le truc le plus important c'est que cet item là à chaque fois que vous allez faire un taux critique vous allez gagner un effet qui va faire en sorte que vous gagnez 15% de réduction de compétence alors de dérécuperation sur vos compétences pardon hors ultime très important c'est un item autrement dit qui sur Lucian donc Lucian je vois bien un build en mode lame Solari first item pour avoir un early dégénéré faux spectral pour avoir votre mana plus des dégâts renforcés en plus de la lame Solari avec l'effet ici et après en troisième item vous faites un presto lame navori moi je vois bien ça comme ça ce qui fait que sur Lucian vous allez crit donc là déjà avec trois items vous allez avoir les 100% de crit grâce à l'effet de la lame Solari donc bref vous allez crit tout le temps vous allez du coup récupérer vos spells plus rapidement vous allez récupérer votre dash plus rapidement le dash déjà se récupère très rapidement au bout d'un certain temps parce qu'en fait à chaque fois que vous utilisez votre passif et bien ça va vous permettre tout simplement de gagner deux attaques après avoir lancé un sort deux auto-attaques en plus donc là vous allez pouvoir vraiment spammer 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 votre dash puisqu'en fait vous allez faire dash double auto-attaque double critique donc vous allez réduire de 15% en plus de réduire le délai de récupération d'une seconde par auto-attaque donc de deux secondes avec le passif de Lucian avec le passif ouais de Lucian c'est ça je me suis pas trompé enfin bref sur Lucian le presto lame navori c'est très très fort ça va permettre d'avoir votre dash tout le temps sur Trindamer qu'est-ce qui se passe Trindamer et bien Trindamer vous allez mettre une auto-attaque donc là vous faites avec Trindamer pardon excusez-moi vous faites l'âme solari avec le navori pour moi vous avez vos 100% de taux crit en deux items deux items sur Trindamer ça va très vite parce que c'est un split pusher et un farmer ça va très très vite je vous assure et après vous allez mettre une auto-attaque vous allez récupérer 15% de récupération sur vos autres compétences sur Trindamer je rappelle qu'est-ce que ça fait d'avoir du délai de récupération enfin de réduire le délai de récupération de compétences ça permet d'avoir votre dash tout le temps autrement dit Trindamer va vous dash dessus va vous mettre deux auto-attaques va vous redash dessus va vous mettre deux auto-attaques et il va pouvoir enchaîner les kits comme ça un peu à la manière d'un KZX qui a ses ailes améliorées donc ça cet item là je le vois surtout sur ça alors sur Xayah je trouve c'est assez fort aussi parce que du coup ça va vous permettre tout simplement de spam votre première compétence qui va vous permettre de jeter des petites enfin de tout le temps en fait proc votre passif qui fait que vos plumes vont traverser les ennemis mais bon c'est pas le meilleur item sur Xayah mais je pense que c'est un bon item aussi mais en tout cas sur Lucian et Trindamer c'est sûr que ça va les rendre très forts moi Trindamer et Lucian demain je vais les spam alors déjà en ce moment je spam beaucoup Lucian parce que je suis en train de kiffer le personnage à la mid lane mais là je vous assure les gars ça va être une tuerie ça va juste être incroyable donc là c'est tout ce que j'ai à dire pour la Navori après d'autres tireurs en général qui ont besoin de récupérer leurs compétences rapidement ça peut être vraiment pas mal mais surtout des dash des trucs comme ça mais franchement je vois que sur Lucian et Trindamer c'est incroyable et les autres alors parce qu'effectivement pour l'instant avec tous les items on a parlé que des ADC et bien les autres vous allez avoir un réflecteur cristallin qui va vous permettre de gagner de l'armure de la puissance de l'accès à sa compétence et tout simplement un passif pour les mages c'est vraiment un item conçu pour les mages ça d'ailleurs un mages pour contrer les assassins donc en fait à chaque fois vous allez lancer une compétence vous allez stacker des fragments de miroir et chaque fragment bloque 10 points de dégâts plus 5% points de dégâts physiques plus 5% 5% de quoi ? d'un champion ennemi ok bon des dégâts du champion ennemi je présume et inflige 20 points de dégâts plus 10% à cette ennemi bon autrement dit vous êtes un mage il y a beaucoup de personnages AD assassin en face ou même des personnages AD tout court vous prenez ça vous allez être un peu plus tanky parce qu'effectivement sur PC on a le sablier de Zonia qui est l'item d'armure par excellence pour les mages ils le disent très clairement et c'est vrai que là sur Wild Rift le Zonia en fait c'est un enchantement pour les bots c'est le Staz et du coup vous n'avez pas d'armure quand vous êtes un mage vous êtes en PLS donc là je vous dis c'est un item d'adaptation c'est le réflecteur cristallin en plus c'est construit à partir d'un protège bras du savant et donc ça va vous permettre tout simplement de faire protège bras du savant ensuite votre item donc généralement votre item c'est Luden ou c'est tout le temps Luden généralement pour les mages enfin bref et après vous terminez votre réflecteur cristallin ça peut être une bonne alternative pour contrer juste avec le protège bras du savant pour contrer l'assassin en face de lane et tout simplement après vous allez un peu le counter dans la game item d'adaptation donc la rancune de Cyrilda je vais aller très rapidement sur cet item des dégâts de l'acceleration compétence de la pénétration d'armure vous ralentissez les ennemis pendant une seconde après que vous avez touché une compétence conclusion c'est le nouvel item pour les assassins quand il y a des tanks en face c'est à dire que s'il y a des tanks mais pas de régène vous allez pas vous emmerder à faire un putain de rappel mortel vous allez faire juste une rancune de Cyrilda vous allez les ralentir en plus et vous allez leur faire super mal à la gueule parce que vous gagnez énormément de dégâts d'attaque donc c'est vraiment l'item spécialisé pour les assassins AD contre les tanks ça peut être aussi fait sur Ezreal qui Ezreal du coup va pouvoir spammer ses Q-spell en late game et ralentir tout le temps les adversaires et aussi obtenir d'ailleurs la pénétration d'armure ça sur Ezreal c'est un très très bon item ça la Cyrilda c'est vraiment un putain d'item qui va vous permettre de détruire les tanks en face le bâton des flots alors le bâton des flots ils le disent clairement c'est l'encensoir ardent pour les mages de votre équipe pourquoi ? l'encensoir ardent je rappelle c'est un item donc pour les mages enchanteurs donc les healers qui va vous permettre tout simplement l'encensoir ardent de gagner de la vitesse d'attaque à chaque fois que vous mettez un shield ou un heal sur votre ADC ou sur n'importe quelle personne d'ailleurs mais c'est surtout pour les ADC justement la vitesse d'attaque et là en fait le bâton des flots va donner à chaque fois que vous avez un heal ou un bouclier 20 d'accélération compétence et de l'AP pendant 4 secondes à votre mage ou n'importe quelle n'importe quelle personne mais du coup c'est spécialement pour les mages donc mettons qu'en face dans votre équipe vous avez une Oriana qui feed et bien vous allez faire bâton des flots et vous allez tout simplement pouvoir la booster alors en plus ça donne quand même 65 de puissance je trouve ça assez fort et pas mal d'accélération compétence en plus d'avoir du mana enfin bref c'est un très très bon item le bâton des flots pour les mages enchanteurs et donc je vois bien par exemple une Lulu faire encensoir ardent first item pour pouvoir booster surtout son ADC et après si elle a un AP carry dans son équipe elle fait le bâton des flots pour pouvoir aussi soutenir son mage tout simplement donc là moi je le vois bien comme ça bref content quand même qu'ils ajoutaient cet item là sur Heru au bout du rouleau je suis extrêmement content qu'ils ajoutaient cet item c'est un item qui est conçu pour avoir énormément de vitesse d'attaque vous voyez 45% et pas mal de résistance magique pour la moddiction de 2700 PO c'est pas très cher et en fait cet item là c'est pour l'item pour tous les auto-attaqueurs qui vont avoir besoin du coup d'auto-attaque de vitesse d'attaque donc c'est pour ça que c'est vraiment un item conçu pour les auto-attaqueurs afin de contrer les personnages mages enfin les personnages qui font des dégâts AP dans la team adverse en plus de ça on a un passif pas mal donc vos compétences infligent des dégâts magiques supplémentaires et si vous êtes moins de 50% de vos PV blesser un champion ça va vous rendre des PV équivalent aux dégâts justement de ces dégâts magiques supplémentaires donc 100% pour les mêlées pardon et 33% pour les ADC donc par exemple c'est un item qui va être très fait sur Tryndamere qui est un personnage qui va beaucoup auto-attaque et ça va être aussi un item fait pour les Yasio c'est un personnage qui auto-attaque beaucoup c'est un bon item pour adapter quand vous jouez Yasio c'est un bon item sur Jax aussi qui est un très gros auto-attaqueur et c'est un bon item d'ailleurs sur n'importe quel gros auto-attaqueur comme par exemple les auto-attaqueurs comme Vayne ou comme Varus donc Varus quand vous le jouez on-hit donc on-hit avec que des dégâts à l'impact genre par exemple là je vois bien un build avec Varus quand il y a des AP en face afin d'avoir de la résistance magique pour contrer l'AP en face je vois bien un build du genre vous partez Varus AP en faisant Dawn Nashor et ensuite vous faites au bout du rouleau vous avez beaucoup de dégâts à l'impact et en plus de ça vous allez avoir assez de tankiness avec la résistance magique le tout en ayant de la vitesse d'attaque et des dégâts à l'impact encore une fois enfin bref c'est l'item pour les auto-attaqueurs aussi bien distance que melee sachez juste qu'en melee vous allez plus régène que si vous êtes en distance mais c'est vraiment l'item pour les auto-attaqueurs si vous avez besoin de RM parce qu'en face il y a de l'AP très bon item également sur Maître Ui d'ailleurs je viens d'y penser Maître Ui très gros auto-attaqueur excellentissime cet item et bien c'est la fin de cette analyse de patch sur les nouveaux items j'espère que je vous ai un peu plus éclairé quoi qu'il en soit moi je suis putain de hype par ces items je suis très content de ce qu'ils ont fait pour les ADC je suis très content de ce qu'ils ont fait pour le reste je pense que ça va être un très gros patch nous on se retrouve demain du coup pour la vidéo de l'analyse du patch 2.4 avec les nerfs tout ça c'était Flow Players dites moi en commentaire ce que vous pensez vous aussi des items si vous voyez voilà moi j'ai vu surtout Lucian Trindamer qui vont être très très forts je pense cet item là la lame la lame le truc la lame Solari je pense que ça va être incroyable enfin bref dites moi tout ça en commentaire c'était Flow Players ciao ciao ciao